Et salut à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va faire un petit peu de Donc comme tu l'as vu dans le titre on va essayer de faire Une espèce de house style Fischer donc si tu connais pas ce producteur DJ c'est un mec qui a sorti Un son et ça a tout pété Donc voilà comme tu l'as vu c'est assez Simple mais c'est efficace C'est assez efficace et ça rentre dans la tête Surtout la petite voix qui rentre dans la tête Donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu la même chose C'est parti donc on va se mettre en 125 BPM Ok donc je commence par insérer un petit kick Normal un kick Voilà On va après mettre un clap Simplement sur notre deuxième et quatrième kick Voilà On va maintenant ajouter open hi-hats et hi-hats en même temps En contre temps en fait de notre kick et de notre clap Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça on va le mettre là Ça, là Donc on a une petite open Qui donne ceci Et une Qui donne ceci Et les deux ensemble On va se rajouter cette petite boucle Mais on va la couper en fait Pour pas avoir les mêmes temps Donc genre là Voilà ça donne Ok donc le tout ensemble On va se rajouter un petit J'ai une idée On va se rajouter un petit rhyme shot Ici même En fait on va lui mettre une petite reverb Juste ici Voilà à peu près Hop là Je baisse un peu le wet En fait ça va donner ceci Voilà donc sans reverb Ça fait un peu sec Avec la reverb Ça donne un effet C'est juste un détail C'est vraiment un détail Je vais après je pense Rajouter juste avant Des petites rides Même pas des petites rides C'est des petits shakers Des tambourines Ok pour finir Je vais me rajouter L'espèce de caisse clair Qui met à la fin Genre Un petit peu de reverb On va voir ce que ça donne Ok on va essayer Maintenant de trouver la mélodie Je vais m'inspirer de la mum Pour te montrer un petit peu Que sa mélodie Elle est ultra simple Genre C'est deux notes en fait Donc là je te l'ai construit C'est ultra simple en fait On va toucher l'enveloppe Pour faire un effet en fait Un petit peu plucky On va voir ce que ça donne J'ai complètement baissé L'octave du serot C'est plutôt pas mal Ok on va s'ajouter Le petit pattern bass On va voir ce que ça donne Ok après on va essayer De faire une petite intro Un petit build up On va tous se sélectionner Et on va se faire Un grand petit espace Ici Et on va essayer De faire une intro Donc déjà on va commencer Avec ça Après on peut rajouter ça Par exemple Ici On va utiliser le Fast LP On va faire monter en pression Comme ça On va faire ça On va faire ça Create Automation Clip On va se mettre à 35 Et là on met les drums Et la caisse claire On va faire ça On va écrire un petit pattern de brass. J'ai envie de mettre un camel crusher pour que ça fasse un truc sale. C'est marrant ça ! Et donc du coup, je crée l'automation de la disto, tu vois, je fais monter. Ok, non, maintenant, il ne nous manque plus que le one shot. I'm losing it ! Mais on peut aussi faire, Kevin, les calculs ne sont pas bons ! J'ai juste essayé, comme les gens sont friands de ça, ils aiment bien rigoler. On va voir. Oh, ta gueule ! Ah si, ça passe, ça passe ! Et tu me proposes un audio à Google ? Les calculs ne sont pas bons, Kevin ! Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais te laisser sur le son complet. Ne dites pas à me lâcher ton like, à commenter si tu as kiffé. Et tu retrouves une heure de formation juste en dessous. Tu as aussi ma formation sur la house, donc on va voir un peu plus en détail dans le mixage, la construction de la Z, etc. Donc voilà, track assez simple, mais marrant. Voilà, c'était EduFisher. Je te dis à la prochaine. Ciao ! La part, vous pourrez dépailler tous mes yeux ? Toi, toi, tu reprends. Et tu me proposes un McDo à Divan ? Les calculs ne sont pas bons, pas bons ! Les calculs ne sont pas bons, pas bons ! Les calculs ne sont pas bons, pas bons, pas bons, pas bons ! Sous-titrage ST' 501